bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre impacteuse aujourd'hui je veux pas passer par quatre chemins je vais aller direct dans le sujet oui parce que j'ai assez d'informations et puis j'aime pas les longues vidéos donc je vais comme ça aller direct dans le sujet je viens parler de arima versus l'entrée express je vais vous donner quelques différences c'est sûr que comme je le précise et je vais toujours le préciser je suis pas une agente de l'immigration je suis pas affilié à un bureau de consultant d'immigration mais je suis là pour donner des informations oui parce que je vis dans un pays où moi aussi j'ai appris à aller chercher les informations aujourd'hui toutes les informations sont sur internet donc moi je suis allé sur le site de l'immigration et j'ai pris des commentaires quand je dis comment est ce pas dans la bouche de quelqu'un là des commentaires sur des sites vraiment fiables là donc je viens vous donner si vous avez besoin d'informations pour peaufiner encore votre démarche dans ce processus d'immigration allez sur le site d'immigration canada ou bien immigration québec vous allez avoir toutes les informations que vous voulez cependant moi je vais profiter aussi pour vous donner des différences la différence que déjà dans votre tête vous devrez mettre un harima et l'entrée express d'abord je vais essayer de départir ça si vous voulez en huit points environ le premier point que je vais vous souligner sachez que quand on parle de harima on parle de québec oui la province de québec la seule province francophone ici au canada c'est eux qui font harima donc harima ça concerne si vous voulez la clientèle francophone d'ores et déjà c'est-à-dire du premier coup c'est pour la clientèle francophone ensuite il ya est entrée express quand on parle d'entrée express qu'on est en train de parler de la zone anglophone avec neuf aux vins oui c'est ça dans l'entrée express il ya neuf vins dedans et ça c'est la zone anglophone ça c'est la première différence que vous devez mettre comme ça dans votre tête quand vous entendez parler des harima versus entrée express le deuxième point que je vais souligner ici c'est que avec l'entrée express le processus est rapide c'est à dire au bout de six mois déjà tu peux avoir ta résidence permanente oui quand on dit l'entrée express et six mois on est en train de parler six mois où tu as déjà tu es en possession du papier de la résidence permanente donc ça veut dire que pour entrer au canada ça peut te prendre genre septième mois huitième mois mais c'est vraiment dans le sixième mois que tu rentres en possession de tes papiers alors que avec harima ça a toujours été long c'est ça c'est c'est une procédure d'abord qui est bloqué mais selon ce qu'ils ont dit quand les choses vont se rouvrir ça sera plus aussi long parce qu'ils ont vu le bon que fait l'entrée express aussi donc au québec si on n'en parle que quand harima va être ouvert ça sera plus aussi long on parle de un an maximum voire maximum un an quelques mois pour entrer au canada voire québec parce qu'on parle de harima troisième point dont je voulais vous parler l'entrée express est plus dispendieux quand je dis dispendieux c'est 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 moins coûteux c'est moins pardon est plus dispendieux c'est plus cher oui c'est ça je répète l'entrée express est plus cher comparé à harima les deux procédures au départ quand on les fait c'est à peu près le même coup mais là où la différence va se jouer c'est que avec l'entrée express ça te prend une capacité financière de 12000 dollars environ 6 millions de francs c'est pas que tu dois posséder toi seul pour rentrer dans la zone anglophone dans le circuit entrée express alors que avec harima tu n'as pas besoin de ça ou bien selon ce que j'ai entendu une information que je prends avec beaucoup de réserves ça te prend environ 3000 dollars quelque chose de voir un million et quelques pour pouvoir entrer quoi qu'on dise tu as besoin de venir avec de l'argent parce que quand tu vas venir le loyer toutes les dépenses ça te prend de l'argent quoi qu'on dise mais le 12 millions pardon le 12000 dollars ça c'est du côté de l'entrée express et c'est exigé ça c'était le troisième point le quatrième point dont je voulais vous parler c'est que entrée express ça était vraiment plus qu'on est en train de parler de la zone anglophone donc ça a été conçu pour la zone anglophone alors que harima c'est vraiment ça attire si vous voulez la clientèle francophone donc c'est cette différence là déjà que vous devez donc c'est que si vous êtes déjà juste francophone et que vous vous parlez que juste le français c'est sûr que vous allez vous diriger du côté du québec que d'aller du côté de là dans le bassin de harima ça c'était le quatrième point le cinquième point c'est que l'avantage de harima on est en train de parler de bilinguisement quand on parle de bilinguisement on parle de deux langues c'est le français et l'anglais donc ça veut dire que si tu maîtrises l'une de ces langues là c'est à dire surtout l'anglais parce que l'anglais dans le processus de harima l'anglais rapporte un peu de points un peu plus de points par rapport à ça alors que dans le processus de comment on appelle ça dans le processus pardon de l'entrée express l'anglais rapporte beaucoup de points alors qu'au québec si dans le processus harima l'anglais ne rapporte pas vraiment de points donc si vous voulez il ya le côté bilinguisement qui est un élément de faveur pour l'entrée express ensuite ce que vous devez savoir quand on fait les procédures d'immigration il n'y a pas un métier spécifique je m'explique qui donne des points je m'explique du côté de harima exemple moi je fais ma procédure au pays je suis infirmière je suis si vous voulez comment on appelle ça informaticien je fais partie de cette catégorie de métiers qui sont plus demandés au québec dans le processus harima ça va m'apporter des points je vais avoir des bonus quand il y a un métier que le québec recherche ils vont me donner des bonus qui va encore augmenter mes points alors que du côté de l'entrée express il n'y a pas ça c'est vraiment ton profil là qu'on prend en compte et puis ça fonctionne comme ça pour tout le monde donc c'est vraiment ça une différence que vous devez essayer de voir on était au sixième point là on s'en va au septième point dans le processus de l'entrée express le nombre d'enfants que tu as ne te rapporte pas de points même si tu as des enfants à bas âge le tu as beaucoup d'enfants tu as un seul enfant c'est zéro point c'est juste toi et ton conjoint si vous êtes dans le processus c'est vous deux seulement qui rapporte des points selon votre bagage professionnel bagage comme on appelle ça intellectuel tout et tout c'est ça qui va vous rapporter des points le nombre d'enfants ne rapporte pas de points alors que du côté de harima le nombre d'enfants rapporte des points c'est pour ça que parfois vous me posez la question oui je viens avec tel enfant de 1 comme je le signifie toujours je suis pas agent d'immigration mais comme je le dis aussi les procédures d'immigration c'est du cas par cas quelqu'un qui rentre avec un enfant qui a déjà 16 ans avec quelqu'un qui rentre avec un enfant qui a bas âge ou bien qu'il rentre avec des enfants qui sont à bas âge c'est sûr que lui ça va lui apporter assez des points si vous étiez ou bien quelqu'un même qui rentre célibataire avec quelqu'un qui rentre avec des enfants lui qui rentre avec des enfants du côté de harima ça va lui apporter des points on était rendu comme au septième point ensuite le problème aussi un peu avec l'entrée express c'est qu'il ya une limite d'âge qui est de 30 ans mais avec harima on peut aller jusqu'à 35 ans selon ce qui était dans l'ancien programme mais c'est sûr que soit ils vont essayer de maintenir ça ou bien peut-être qu'ils vont augmenter mais avec la concurrence aujourd'hui qui se fait avec l'entrée express on attend de voir ce que ça va donner donc vous au delà de tous ces éléments que je vous ai donné c'est à vous vraiment de voir moi selon ce que je propose de ma petite expérience on peut toujours poser une demande d'intérêt dans le bassin des choses comme on appelle ça de cette plateforme là au départ si tu n'es pas encore prêt et que tu n'as pas si vous voulez la capacité financière parce que comme je dis la capacité financière du côté des harima et pardon du côté d'entrée express c'est pour une seule personne 12000 dollars donc si tu n'as pas encore cet argent là tu peux aller manifester ton intérêt dans le bassin harima et quand tu vas être prêt quand ça va être ouvert au moins tu auras manifesté ton intérêt là bas ils peuvent te choisir et quand ils vont choisir comme j'ai dit maintenant ça va plus être comme avant maintenant c'est eux qui vont te dire bon nous on a choisi dans la base de données harima voici où on veut que tu sois parce que maintenant on veut essayer de réduire le phénomène mtv mtv c'est montréal toronto vancouver on veut plus que les gens quand ils viennent s'ils vont se mettre dans les grandes villes seulement parce que le canada c'est pas juste le mtv il ya plusieurs autres villes donc on veut encourager les gens aussi à aller dans les petites villes en plus de ça j'avais des informations supplémentaires à vous donner avec harima oui et pardon avec l'entrée express excusez moi je vais vous donner des informations de l'entrée express sachez que l'entrée express c'est plus rapide bien évidemment je l'ai dit dans une de mes vidéos mais dans l'entrée express il ya trois programmes que vous devez retenir oui dans le programme dans le bassin de l'entrée express il ya trois programmes on est en train de parler c'est du programme d'aimer des comptes ça programme des métiers spécialisés il ya le programme des travailleurs qualifiés il ya le programme de catégorie de l'expérience canadienne donc dans ces trois programmes très souvent le programme vers lequel les gens ont tendance à se diriger dans le bassin c'est-à-dire le programme auquel la majorité de personnes reprendre c'est vraiment les travailleurs qualifiés mais en plus de ça il ya quelque chose encore d'intéressant dans l'entrée express oui c'est ça puisque au canada malgré qu'ils sont tous dans le même bassin de l'entrée express chaque province aussi à sa politique dans laquelle elle peut être autonome je vous donne un exemple une province comme le nouveau brunswick ils font du recrutement aussi à l'international donc le nouveau brunswick peut aller voir dans ce bassin là des entrées express où tu es déjà inscrit eux ils peuvent déjà te recruter même bien que tu sois dans le bassin de l'entrée express ils peuvent te recruter ce programme là on l'appelle le pcp ça veut dire programme des candidats province oui c'est ça le pcp donc quand ils vont aller ils vont te contacter plus vite pour te dire bon nous on a vu ton profil ça nous intéresse dans ton profil ça nous intéresse nous on aimerait ça que tu viennes c'est un exemple que je suis en train de vous donner du pcp comment ça fonctionne nous on aimerait ça que tu viennes dans le nouveau brunswick ici avec une offre d'emploi tout 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 mais quand il te propose ça là dans le nouveau brunswick malgré que l'entrée express la limite d'âge comme j'ai dit tantôt c'est 30 ans mais quand ils te recrutent ils peuvent te prendre avec une limite d'âge qui va jusqu'à de 22 ans à 55 ans dans le nouveau brunswick donc vous voyez comment ça peut devenir intéressant mais le problème c'est que quand ils te prennent ils veulent te maintenir aussi dans leur province parce qu'ils t'ont choisi donc ils te maintiennent ils peuvent te maintenir cinq ans dans leur province que tu travailles là-bas avant de déménager dans une autre province il ya aussi le manitoba vous savez souvent les procédures d'immigration varie de l'âge c'est pour ça que j'ai dit moi je suis pas dans les calculs de quotas tout ça parce que l'âge l'âge aussi est un facteur important plus on avance en âge plus ça n'apporte pas de points vous voyez ça diminue les points de calculs de quotas donc par exemple le manitoba jusqu'à 46 ans quand ils te recrutent dans ce bassin de l'entrée express dans le dans le pcp comme je disais là tu peux aller jusqu'à avant 46 ans ça peut encore apporter des points mais après 46 ans c'est zéro point donc il ya tous ces facteurs là voyez vous au delà des trois programmes que je vous ai cités il ya le pcp qui est le programme des candidats provinces qui est très intéressante dans ce bassin de l'entrée express donc avec tout ce que je vous ai cité c'est sûr que on prend une seule province qui fait la procédure d'immigration et puis on prend neuf provinces qui sont qui font aussi quoi qu'on dise il ya un déphasage là vous comprenez passé neuf et puis un on comprend que du côté de neuf c'est beaucoup donc moi ce que je dis très souvent comme l'entrée express coûte cher ce que très souvent conseil aux gens si toi le père quand j'ai dit le membre de la famille ça peut être la femme comme l'homme vous regardez entre vous la personne qui a le bon profil professionnel ou bien qu'à le bon profil scolaire tout et tout parce que pour commencer la procédure de l'entrée express c'est comme on dit ça une année de travail et quand on dit une année de travail c'est vraiment les mille et quelques heures parce que quand il dit année de travail c'est pas le nom on peut embaucher ça fait deux ans mais si tu n'as pas fait le nombre d'heures tu ne seras pas dedans ou bien même si on t'a embauché ça fait neuf mois et puis en neuf mois tu as déjà fait le nombre d'heures ça dit plus que tu as fait du temps supplémentaire non on veut vraiment une année pleine là je sais pas si vous me comprenez donc très souvent qu'est ce qu'on conseille on choisit un membre dans le couple par exemple qui a un bon profil c'est lui qui vient d'abord en prenez puisque c'est pas long ça prend juste moins d'un an donc lui vient peut-être travailler tout et tout et puis maintenant fait venir la famille que de payer peut-être pour tout le monde parce que les 12000 dollars comme je le dis c'est pour une seule personne donc c'est tous ces facteurs là que chacun doit peser et sous peser et puis prendre la décision qui lui convient donc moi c'est ce que je dis puisque vous me posez tant de questions vous me donnez aussi le numéro de certains avocats ou bien de certains je ne les connais pas je vais être honnête avec vous c'est pour cela que je vous ai conseillé parce que ce que j'ai remarqué la majeure partie des gens très souvent là on s'en va sur facebook ça dit qu'on parle d'internet nous on pense que c'est aller faire les commentaires sur facebook bien sûr whatsapp c'est pas ça donc c'est difficile souvent de faire une procédure d'immigration quand tu n'es même pas habitué à l'outil informatique c'est pour cela qu'il y a des professionnels et le professionnel dont je vous ai parlé c'est son numéro qui affiche là son bureau c'est desti immigration ils sont basés ici à montréal il m'a déjà traité deux dossiers d'immigration donc c'est pour ça que moi je le réfère tout ce que vous m'envoyez je ne les connais pas et je n'ai même pas mon avis à donner dessus parce que pour donner un avis sur quelque chose il faut maîtriser tous les contours donc moi je ne maîtrise pas donc je ne peux pas donner d'avis ce numéro que j'ai affiché là c'est lui le conseiller en immigration vous pouvez le voir vous pouvez le rejoindre ce numéro c'est un numéro whatsapp vous pouvez laisser un message ou un courriel ils vont vous répondre donc c'est ce que je tenais à vous dire concernant tout ce qui concerne l'entrée express versus Arima Arima c'est pas encore ouvert mais c'est moins cher on peut manifester les intentions l'entrée express c'est pour la zone anglophone c'est du bilinguisme et ça répond il y a plein de programmes dedans qui peuvent vous intéresser j'ai pas voulu rentrer dans les thèmes de l'immigration sinon la vidéo allait très long et puis c'est pas en tout cas les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre donc si vous avez aimé cette vidéo là il faut la liker il faut la partager surtout partagez-la parce que les demandes que j'ai reçues sur l'entrée express Dieu se le sait donc partagez les vidéos likez-la et puis bon mettez des commentaires je suis toujours là et puis si vous avez aussi des informations pour contredire je prends ça avec plaisir mais sachez que moi mes sources je suis allé sur le site des migrations l'immigration vous pouvez encore aller là pour vérifier tout ce que vous voulez ou bien pour essayer d'agrandir un peu vos connaissances merci beaucoup n'oubliez pas de partager et de liker les vidéos ciao